Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège ! Je vais continuer à vous présenter quelques decks avant la sortie de la nouvelle extension qui sort le 4 décembre, mais j'ai vraiment hâte d'avoir du renouveau parce que vous présenter des pseudo nouveaux decks qui sont à 25 cartes près, enfin qui ont les 25 mêmes cartes et 2-3 cartes qui changent, ça a peu d'intérêt. Donc voilà, j'attends vraiment du renouveau. Et d'ailleurs, je fais gagner une petite précommande, c'est sur Twitter que ça se passe. Je vous mettrai le lien en description, petit RT, petit follow et tirage au sort le 25 du 11. Donc voilà, n'hésitez pas, j'en fais gagner une quasiment à chaque extension. Ça vient de ma poche. Cela dit, pour le coup, si vous voulez également acheter votre précommande moins cher, je rappelle que j'ai un petit partenariat avec Amazon Coin. Voilà, vous avez toutes les infos sur ce lien, je vous mettrai pareil en description. Si c'est votre premier achat, c'est 35 € au lieu de 50 €. Et si vous avez déjà précommandé, c'est 40 € au lieu de 50 €, enfin si vous aviez déjà acheté comme ça. Donc voilà, vous avez toutes les infos qui sont là, les étapes et également la vidéo où j'en parle. Donc tout ça, c'est sur le lien que je vous mets en description. Sachant que moi, j'ai un petit, du coup, un petit, comment s'appelle ça ? Enfin soit, si vous achetez avec mon code, forcément, je touche une petite partie. Donc je m'en fous, plein les poches, clairement. C'est évidemment sale prêt. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par là. Et si jamais vous avez déjà acheté la précommande et que vous gagnez le concours, je vous offre évidemment pour 50 € de booster. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors, concernant la vidéo sur le guerrier ici, le guerrier impair, j'ai déjà pas mal parlé du deck. J'ai fait encore deux vidéos il n'y a pas longtemps d'ailleurs dessus. Simplement, ce qu'on va faire, c'est parler un petit peu des cartes qui peuvent intégrer ou pas dans le deck. Pourquoi ? Comment ? Il y a beaucoup de possibilités. Donc premièrement, il y a une carte que moi, je jouais et qu'on ne voit quasiment jamais. C'est le tourbillon. Le tourbillon, ça peut être une carte tech qui peut entrer dans le deck. Donc une carte qu'on va adapter en fonction de ce qu'on croise. Le tourbillon, si vous croisez énormément de paladins à paire et par exemple du duid token, c'est très très fort. On n'en voit quasiment jamais. Mais si vous croisez effectivement paladins et duid token, cette carte-là, elle doit limiter de rentrer au moins en un exemplaire. C'est vraiment pas mal. Et puis contre d'autres decks agro en synergie avec un Explomatics, ça fait souvent du très très bon travail. Et ça surprend. Donc moi, j'aime bien. Je l'ai joué notamment fin de saison passée, donc en octobre, pour faire mon petit option avec ce deck. A la place d'un manipulateur. Dans le deck, les cartes qui peuvent un peu sauter en termes de carte tech. Donc les cartes qu'on va adapter en fonction de la méta, ça va être la chouette. Vous pouvez en retirer une, notamment si vous ne croisez pas trop de chasseurs. C'est vraiment contre le chasseur que ça fait un énorme travail principalement. Mais également contre des maupères et contre les drags du crépuscule. Alors, le contrôleur, pareil, on peut imaginer en jouer deux. Notamment si vous croisez également pas mal de chasseurs, ça peut aider contre des agros. C'est toujours pas mal. Moi, je ne suis pas un grand fan de la carte dans la méta, mais elle peut faire un bon travail. Donc j'en ai qu'un. On peut en jouer deux. Limon. Alors, ça, ce n'est pas commode en jouer deux. Moi, j'en joue deux vraiment pour défoncer les druids de Maligos avec leurs armes. Moi, j'ai toujours mon Limon pour leur péter l'arme. Et puis, dans des match-up contre d'autres guerriers impairs ou ce genre de choses, il fait souvent le travail. Contre du paladin impairs qui joue la tranchane, c'est très important de l'avoir. Donc voilà, ce n'est pas classé que d'en jouer deux. J'en joue deux. Comme fin d'octobre passé, j'en joue deux avec le tourbillon. Soit, c'est assez exotique, mais ça, c'est un choix. Maîtrise, il y a certaines nesqu'en jouent qu'un, voire zéro pour éviter d'aller trop vite à la fatigue en mirror. Mais ça, c'est vraiment dans une optique de mirror qu'on peut les retirer. Ce qui n'est pas commun. Donc voilà. Deux big amateurs, ça peut jouer deux fois le chasseur de gros gibier. Notamment contre le demo pair à cause du gaze. On n'a pas spécialement l'erreur de bouclier contre les géants. Donc voilà, deux big amateurs, ça peut être utile. Également, potentiellement contre Duduid qui va jouer le roi aller chez Alexstrasza. Ça peut être une possibilité. Autre carte qui peut ne pas être présente, c'est Manipulateur. Moi, je vous le conseille vraiment. Manipulateur, c'est vraiment très très bon. Que ce soit contre Chasseur, pour aller copier un serviteur qui a été cube. Dans les mirrors, contre du demo pair. Il y a beaucoup de match-up où ça fait le travail. Même contre des aggro, si vous arrivez à récupérer l'évolution de la navrecorne. Il va falloir la gagner avec un Manipulateur. Vous avez deux gros taunes, c'est très très fort. Collisionneur, forcément ça doit rester également. Zilliax, pareil. Azalina, on pourrait imaginer la retirer. Mais honnêtement, il y a beaucoup de match-up où elle peut faire des plays assez tricky. Contre Duduid, Meul, contre certaines listes. Chaman, Carniflore, c'est très très situationnel. Mais il y a moyen de gagner le match-up. C'est trop compliqué à expliquer ici. Mais n'hésitez pas en stream, je peux vous en parler. Je n'en avais d'ailleurs déjà parlé. Donc voilà. Au niveau des cartes qu'il n'y a pas dans la liste. Donc il y a le tourbillon qui peut être rentré. Comme je l'ai dit, un deuxième chasseur de gros gibier. Un deuxième contrôleur. Mais il n'y a pas que ça. On parle souvent de Zola et Elise que je ne joue pas. Et que... Ouais non, je n'aime pas trop la méta. Alors on va commencer par Elise. Elise, pourquoi je ne suis pas un grand fan ? Parce qu'il y a très peu de match-up où on aura le temps d'aller récupérer le paquet. Où ça va être vraiment efficient, efficace. C'est plutôt dans les miroirs de guerriers où ça trouve vraiment de l'importance. Et je ne vous passe pas pour jouer des miroirs de guerriers à paire. Clairement pas. A ce moment-là, si je croise trop de guerriers, je passe sur un chasseur. Donc voilà. Elise, moi je ne suis pas un grand fan. Si vous croisez trop de guerriers, je joue Elise. Mais à ce moment-là, si vous croisez trop de guerriers à paire, je veux plutôt autre chose pour contrer le guerrier à paire. Soit, Elise, pas suffisamment intérêt de manière globale. Il y a vraiment très peu de match-up où on va se dire, voilà, Elise elle fait le travail. Pareil. Alors que le manipulateur contre chasseur, ça me fait la game. Le biggymounter dans certains match-ups, ça me fait la game. Si je ne tue pas une whiffle dans certains match-ups, je perds la game. Pareil pour la chouette. Voilà, c'est des cartes qui sont vraiment plus importantes. Pareil, le limon. Je préfère avoir deux limons qu'Elise parce que si je n'arrive pas à avoir un anti-armes contre le druid Maligoss, il va me laver. Donc voilà, ça c'est un choix. Et Zola, souvent c'est jouer avec Elise. Ça peut être également jouer avec une chouette. Ça peut être jouer avec un contrôleur. Ça peut être jouer avec une navrecorde. Pourquoi pas ? Mais pareil, c'est plutôt dans une optique de beaucoup de rentabilité, beaucoup de value. Donc, dans des match-ups comme des miroirs de guerrier à paire typiquement. Donc pareil, je ne la rentre pas dans mon deck. Ce n'est pas le but que je recherche. Typiquement, le manipulator n'est pas spécialement dans l'optique d'ultra value avec navrecorde. On est plutôt dans l'optique de venir chercher la win condition du chasseur et comme j'ai bien dit. Et c'est là où ça fait vraiment le travail selon moi et d'autres match-ups par-ci par-là. Soit, on va directement partir sur quelques games avec cette beauté. On est parti du petit voleur en face. Ma de départ, ça va relancer un petit peu tout ça. Probablement de la paire. En tout cas, c'est ce qu'on croise le plus. Et dans ce cas-là, on veut du heure de bouclier et du déluge. Et c'est un match-up qui est évidemment très très facile. L'explomatique... Ouais, ça va vraiment dépendre de ce que c'est. C'est de la paire. C'est la meilleure nouvelle dans tous les cas pour nous. C'est que ce soit de la paire. La pire nouvelle, c'est si c'est un voleur pléder-roi. Dans quel cas, pour réussir à avoir une chance, il faut notamment passer par une Azalina qui va voler l'arme qui est dans sa main plus Valira pour avoir l'anti-fatigue face à un bordel pas possible. C'est quasiment ingagnable. On va essayer de faire un bon explosif sur le T4 si on y arrive avec la pièce. On va voir. Ça reste de partir. Il va faire le sang froid. Ça, c'est une bonne sortie. Quand tu joues voleur contre guerrier, t'as envie de mettre la pression comme ça très très tôt avec le sang froid. Et avoir notamment le perroquet qui a une bonne source de pression. Et du côté du guerrier, en meilleure réponse, t'as l'heure de bouclier. Et éventuellement une chouette à la limite. Là, on va partir sur le plan de jeu. Armor up. Probablement on maîtrise into Explomatic. Mais je ne suis pas sûr que sur le T4, ça fasse du clean. Donc, ce sera peut-être même une bastion qui va partir. Ça dépend de ce que lui va faire. C'est effectivement le perroquet. Il a la bonne sortie. Il a la bonne sortie pour le match-up. C'est ce qu'il faut comme sortie. Le sang froid le perroquet. On va voir si on peut avoir quelque chose d'intéressant là-dessus. C'est pas mal dans le match-up, mais... Là, c'est vraiment ce qu'il faut. Sang froid et pterodactyl. Avec, évidemment, en plus le flamme tag qui permet d'activer le sang froid. Vu que t'as les deux tiers. Ce qui est vraiment très très fort. Alors, qu'est-ce qu'il récupère ici ? Il faut la furie des vents. Ou alors le camouflage. Genre de choses pour se poser le cover. De la protection. Où qu'il y va, c'est très bien. Dag, il ne va rien poser de plus. Il va poser matelot. Ce qui est peut-être une erreur ici. Euh... Sur contrôleur. Sur... Sur baston aussi. Ça a quand même plus de risque de merder et qu'il perde une de ces deux cartes-là. Je suis pas trop fan de ce petit matelot, personnellement. Et puis, même si on dit, genre, il meurt. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. C'est plus sur baston. On va prier ce baston tous les jours. Si possible, le matelot ou la A2. Qui ressort. Ok, un peu de réussite. Bon, en même temps, vu la sortie qu'il nous a fait. Et la... La petit peu molle qu'on a eu. Du fait qu'on a pas eu le... Leur de clé. Et j'allais dire le déluge. Mais là, c'est pas encore le plus dramatique. Je vais baisser un peu sur la musique. Quoique, c'est pas trop fort en vrai. Non, en vrai, ça va, je pense. Qu'est-ce qu'il dit ça ? Ah ouais, ouais, non, non. C'est terrible ce qu'il fait. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Je pense qu'on va avec ce dramatique. Et s'il a pas le déruge pour me tuer, ça devrait probablement passer. En tout cas, on peut l'espérer. Il a eu une grosse sortie, là, clairement. Bon, honnêtement, ça aurait rien changé sur ce dramatique. Ça faisait 4, ça faisait 5 fois de vie. Y'a pas de problème à ce niveau-là. Ok. Alors, c'est clairement plus important de clean que de faire Limon pour péter l'arme aux autres, ne serait-ce que sur du fongi ou du sang-froid ou ce genre de choses. Là, on va pouvoir faire un très très bon play qui n'est pas la maîtrise, à mon avis. Ça va plutôt être armor-up, Limon et hors de bouclier. L'hors de bouclier va partir, c'est sûr. Faut que j'évite un fongimentien. Et en même temps, le Limon me donne un body. On gagne 2 d'armure. On gagne 6. On a assez, hein. 4, 6, on sera à 9 d'armure. Euh, à 9 fois de vie. 4, 7, 9. Et lui, sur Leroy plus Dag, il me rentre. Il me rentre 8. Il y a vraiment qu'avec Leroy et son enfant qui me tue. Hmm. Choix délicat, là. Est-ce qu'on vit que le but de pierre est mieux ? Parce que le but de pierre, en fait, il passe pas. Ou voire même maîtrise. Après, je dis ça, mais s'il fait Limon, il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Je suis con. Il aura 7 de mana. Donc non, Limon est bien. Il a pas la mana pour tout faire. Mais les autres options sont envisagées. Du coup, s'il avait plus de mana. Pour soit bloquer le Leroy. Et du coup, il devait taper avec l'arme. Du coup, il refait lui en poison. Mais du coup, il y avait que Leroy qui était jouable. Vu qu'il y avait 2 cartes. Voilà. Ou alors l'option de la maîtrise qui donnait juste plus d'armure. Parce qu'on sait qu'en refaisant Limon, il va refaire l'arme. Là, c'était le fait qu'il avait pas la mana qui était intéressant. Alors, alors. But de pierre. Et si on peut avoir un petit T1 ou T2, c'est parfait. Avec le hero power et la maîtrise. C'est pas le meilleur T2. Factionnaire. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Plutôt une bonne sortie pour lui. Mais on voit vraiment la force du guerrier en mode anti-aggro. On a réussi à tenir. Franchement, il a fait la sortie qu'il faut. Je rappelle que dans le match-up, si vous jouez voleur, et quand vous jouez du guerrier, pareil. Si vous croisez les heures de sortie, c'est là où c'est compliqué. Pourtant, ça peut quand même tenir. Il a fallu un peu de risque sur un baston. Mais encore une fois, il a fait une très bonne sortie. Et j'ai pas eu le petit hero power, voire même la chouette que j'aurais dû jouer. Pour essayer de contrer le sang-franc qui a mis beaucoup beaucoup de dégâts. Et même le petit roquet qui était de menace. Alors, du démo, c'est toujours une bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a pas vraiment de match-up mauvais en démo. Bon, enfin si, tu peux en avoir du mécaton ou des trucs comme ça. Mais ça n'existe pas vraiment. Moi, j'en ai présenté un récemment. Mais voilà, statistiquement, il y a plus de chances que j'en croise. Contre démo, le mulligan, c'est Heard de bouclier et déluge. Un peu comme contre le voleur. Parce que si c'est un zoo, ce sera deux très très bonnes cartes. Et si c'est un démo pair, l'Heard de bouclier, c'est Gotlike. Je ne peux pas garder vraiment l'assemblage oméga. Parce que c'est vrai que quand on démo pair, on aime bien l'avoir et le jouer. Et éviter que ça nous vire de la fatigue pour le ghast. Mais animé, ce n'est même pas un problème. Soit. Ça, on ne garde pas. Ça non plus, ça non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est Heard de bouclier et déluge. Qui vont nous aider à gérer le board, à faire du gros clean. Bon. Je n'ai pas les cartes que je veux. C'est comme un druid qui appelle sa croissance en nourrit et qui ne viennent pas. C'est un peu plus gênant. C'est moins problématique. Alors certainement Zo. Certainement Zo vu qu'on ne voit pas de gain. Bon, ça peut être du contrôle ou du cube. Mais c'est moins probable. Parce que j'en croise moins, tout simplement. Statistiquement. Azalina en main et contre Zo, c'est naze. L'explo-matique peut être ruté. Mais pour qu'il soit utile, il faut avoir fait déjà un clean avant. Donc probablement c'est naze. Probablement Pierre peut être ruté là. Surtout s'il fait un hero pouvoir sur T2. Et il fait cela, c'est souvent très très moins dans le match-up. Et le limon, pareil. Après c'est le problème du genre de deck. C'est que tu as pas mal de cartes réponse. Et il faut des cartes bien précises. Donc même si le match-up est très bon contre Zo. Bon, là on est pas sûr que c'est du Zo. Mais ça peut clairement être Zo qui a pioché T2. L'abastance c'est une bonne nouvelle. On va faire le but Pierre ici. Alors. Contre Zo, on dirait certainement plus vite quand même. Le pommier ici. Si c'est du Zo, le pommier est vraiment bien. Là. Ouais, je pense. Il y a aussi l'option de prendre genre martial layer. En mode c'est le T6. Et du coup, bah. On peut faire plusieurs trucs. Enfin, on peut combler ce fameux T6. Mais bon. Même le premier. Peut-être de jouer T7 avec un armor up. J'ai l'impression que la musique est trop forte. Je sais pas. C'est bizarre. Je pense pas, mais... Une impression. Alors, est-ce que c'est du Zo qui est un petit peu lent ? Ou est-ce que c'est une espèce de contrôle ? C'est du contrôle apparemment. C'est vrai que ça commence un peu à être bizarre quand le Zo pioche même T3. En ayant la pièce. Alors. Si c'est du contrôle. Voir du cube, le limon peut être uté contre le crâne s'il le joue. Et à côté de ça, on va faire un petit stack d'armure. Est-ce qu'on tape ? Quand tu démo pertes, typiquement, on va pas taper pour le 7-7. Contre Zo, on va taper. Y'a pas de raison de ne pas taper. Contre l'eau à cube, y'a pas de raison de ne pas taper non plus. Autour il y a des face. Alors, alors. Si c'est une version qui joue au Rhin. Manipulateur, Faceless, ça peut être plutôt... Enfin, Manipulateur et Chouette, ça peut être pas mal. Donc, il sera obligé de suicide Rhin. Avec... Avec une carte. Que ce soit une armée de test ou autre. Ok. Ça ressemble quand même plus à le contrôle, j'ai l'impression. En tout cas, si c'est un cube qui a pas sorti de petit joy, là, c'est triste. Et moi, je suis assez content, vu ma main, dans tous les cas. On va juste armor up. Mais contre contrôle, ouais. Ça dépend un peu de la version qu'il joue. Y'a beaucoup de versions possibles. J'avais présenté aussi une version récemment, hein. Euh... Du contrôle. Y'a à peu près une semaine, une semaine et demie, je pense. Le deck est... Assez solide. Vraiment très très bon. Au niveau des match-ups, c'est vraiment contre du démo PR qui va galérer le démon contrôle. Mais contre le reste, il a moyen de faire des bonnes perfs. Des bonnes choses. Ouh... C'est du cube. Le cube, on n'aime pas trop quand il fait ce genre de sortie en mode garde funeste, in to plate, garde funeste. Et au final, bah, tu sais plus gérer les garde funeste. Et surtout quand tu fais Gul'dan, bah, il est en avance avec 6 et 1-shot. C'est un peu le problème, hein. C'est pas un garde funeste qui est le problème, mais c'est l'ensemble des garde funeste. C'est quand il va me faire un cube plus autre chose derrière. Donc là, malheureusement, il a viré la quai et limon. La quai, limite, j'aime bien. Parce que si ça lui ramène un seigneur du vide, bah, ça casse sa combo sur Gul'dan. Là, le limon, c'est quand même une bonne chose. Enfin, ça peut être une bonne chose. Mais ouais. Là, ce qui m'inquiète, c'est... C'est le... Le cube qui va peut-être se pointer derrière. Mais là, je ne peux pas le gérer. J'ai 5. J'ai le manipulateur, mais c'est pas incroyable. Je préfère le garder sur le cube éventuellement. Baston, non. Pommier, non. Navrecorne, probablement. Probablement juste Navrecorne, ici. Et au prochain tour, on fera peut-être une Explomatic Armor Up. Mais ça dépend de ce que lui va faire. D'ailleurs, la chouette qui est très très importante également sur le cube. Si jamais il le laisse sans le suicide. Hmm. Je pourrais vous montrer la liste de... Tant de possibilités. Tac, tac, tac. De Feno, qu'il a joué dernièrement en tournois. Je pense qu'il avait posté sur Twitter pour vous montrer un peu à quoi ressemble Democube. Pour ceux qui ne savent peut-être plus Trop comment ça se construit Il me semble qu'ils avaient tweeté Il n'avait pas tweeté sa liste Ah le petit fidou Je pensais qu'il avait tweeté Je l'ai vu quelque part en tout cas Le cube Alors c'est assez greedy de faire ça Parce qu'on a un deck qui joue quand même Deux silences mais unlucky j'ai pas mon silence Par contre j'ai off et cela j'ai ma deuxième En backup peut-être Alors mise à jour non merci c'est pas le moment Donc on va en jouer à Regardez là ça peut être dangereux pour lui Parce que ça peut partir aussi très très vite de mon côté Parce que là je peux même manipulateur ce deuxième Sur la tour je peux lui mettre faire manipulateur Et déluge et avoir 4 gardes finastes Et je vais aller faire ça du coup Peut-être moyen de boucher le démo cube Avec ses propres cubes Ce serait magnifique Ce serait magnifique Bon lui aussi il joue à ce petit jeu là Euh bah ouais Il est mort là Il est mort Terrible 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 Donc on va taper on va faire un manipulateur Et on va évoquer 4 gardes finastes C'est plutôt joli La chouette qui arrive trop tard Bah c'était pas nécessaire Euh c'est pas classique Mais ça me va Ça me va ça me va Le plan de jeu très intéressant Voilà C'est des cartes qui les faceless servent pas toujours Mais dans certains matchup Elles vont vraiment vous carry les games Bah typiquement ici Euh Contre du chasseur Dans ce genre de situation Ou bien si vous arrivez à gérer des gros mecha Contre du druid Typiquement avec la carte qui est insensible Euh Vous pouvez faire un gros gros mecha Genre une 7-10 ou autre Et le druid peut pas la gérer avec des acclimatations Et si vous faites ça en mid game Vous claquez des manipulateurs dessus Vous allez péter la gueule au druid Notamment contre le meule Ça peut être un plan de jeu intéressant Donc c'est assez tricky Bon là il y avait rien de tricky en soi Mais Mais ça fait plaisir On va essayer une autre game Alors du druid Très intéressant Euh J'ai gagné contre un meule Il y a quelques heures avant de record Donc le meule Normalement celui qui vous fait La combo roi-sir-pierre Plus azalina Avec les acclimatations Enfin normalement Vous n'êtes pas censé gagner ce matchup Moi je l'ai gagné Je l'ai déjà gagné quelques fois Alors le plan de jeu Si c'est du meule Bon déjà contre du maligosse On fait foulard mur On garde limon Et on le pète comme ça Donc là ce que je veux Contre du druid Globalement c'est le hors de bouclier Que je garde Parce que le danger C'est que j'ai des serviteurs Que je n'arriverai pas à gérer en mid game L'exprimatique peut être bien Pour gérer le Le tyran Qu'on a parfois du mal à gérer en mid game Donc globalement Moi je garde l'exprimatique Le hors de bouclier Et le limon dans le matchup Donc contre du druid Maligosse Normalement ça se passe relativement bien A moi qui fasse la sortie pour Renault Et que j'ai le temps de rien faire Mais bon ça se passe rarement comme ça Et contre du meule Le plan de jeu C'est C'est un peu yolo Mais c'est de claquer Azalina Donc il faut déjà récupérer Azalina Azalina Une fois qu'il a joué Fleuriste Et comme ça vous pouvez Notamment si Si ça Fleuriste A proc sur son Azalina Vous pouvez spammer Plein d'Azalina sur le board Claquer double acclimatation Et à ce moment là Bah Vous pouvez aggro Agresser avec les Azalina Qui sont sur le board Lui va faire pareil Et Et ça fait un peu une boucle bizarre Où Tous les deux vous allez pouvoir Chaque fois reposer Des Azalina sur le board Avec le roi Sirpilleur Et derrière ce qui va se passer C'est que Bah on va prendre la fatigue Tous les deux L'un après l'autre Donc chacun prend la fatigue Chacun remet un board Tout le temps De roi Sirpilleur Et d'Azalina Enfin roi Sirpilleur et full Azalina Qui sont gratos Parce qu'elles sont à zéro Elles vont être touchées par un fleuriste Et on les aura copiées l'un l'autre Et Et au bout d'un moment Bah si la game s'est Plutôt bien passé Enfin passé correctement On va dire Vous allez pouvoir Le burst sur la fin Parce que bah Vous avez genre 3 Si vous avez 10 8 Vous avez 21 points de dégâts sur le board 23 points de dégâts sur le board Plus les dégâts de fatigue Que lui prend Et vous aussi Enfin soit C'est un peu bizarre comme matchup Peut-être que je vais avoir l'occasion De vous montrer Ce serait intéressant Alors Armor up ici Limon on garde Pire on aurait pu poser Mais je préfère gagner 4 d'armure Maîtrise on aurait pu la jouer Ici Pourquoi on la joue pas Bah parce que je préfère la jouer En même temps que 4 points d'armure Donc ça ce sera plutôt mon tour sac Donc voilà comment Comment on joue le matchup Au cas où c'est un maligas C'est Boum 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 Armor up Ok C'est pas du maligas Bon ça embête un peu Parce que le maligas C'est le bon matchup Là Il y a deux possibilités Soit c'est le matchup Fatigue Meule Et dans ce cas là Bah il faut absolument Que je récupère Zalina Et que Que ça fleurisse proc sur Zalina Parce que si c'est Sur Roi Serpillor J'ai jamais testé Mais du coup Je peux pas spammer le board J'imagine Enfin oui Ce serait logique Et c'est embêtant Soit c'est une version taunt Et là ça peut être compliqué également Dans ce cas là Il faut même pas que j'ai Heure de bouclier là dessus Mais je suis censé le faire Je pense Mais du coup Ça sert plus à rien Enfin c'est bien Je spam l'armure Mais c'est pas la priorité Le plan de jeu change Je pense qu'on va ajouter Navricorn L'armure a moins d'importance Du coup dans le matchup Vu que c'est plus un Maligoss Par contre Le hard of clear A de l'importance Si jamais c'est une version Hadronox Taunt Dans ce cas là Je dois pas le faire là dessus Par contre Si c'est une version meule Je pourrais le faire Sauf que j'ai pas l'info Donc là c'est un peu le problème Quand on le conduit C'est que mon plan de jeu Il va dépendre de ce que lui Joue Sauf que je sais pas encore Ce qu'il joue Donc ça m'emmerde Mais c'est le druide Il fait que nous a emmerdé On va mettre le but pierre ici Alors allez je sais bien Ça me dérange pas là Est-ce qu'on se dit Qu'on joue le limon Comme ça Si ça meule Il peut potentiellement Jouer l'arme Donc c'est bien de l'avoir quand même Cha Compliqué là Ça j'ai envie de le garder Maîtrise On pourrait la jouer Et recycler Ça me dérange pas trop là du coup Allons-y Ce qui me dérange C'est le danger des acclés Mais Il y a des cartes Que je peux pas jouer Comme j'ai dit L'immond c'est un peu compliqué L'heure de bouclier Si c'est Un gros druid Il va même que je garde Enfin druid taunt Boum Je vais le jouer assez vite Dans tous les cas Je pense Pour essayer de récupérer des cartes Pour mettre de la pression Si jamais ça meule Parce que le but c'est d'aller récupérer Notamment le mecha gérable Le gros body Ouais là par contre Ça me donne quasiment L'information que c'est du meule Un balayage comme ça chelou C'est un mode Je vide ma main Parce que j'ai envie De piocher beaucoup Donc c'est certainement du meule ça Balayage comme ça C'est assez typical Meule Bon c'est pas toujours vrai Mais C'est ce que je constate Souvent J'ai plutôt joué Docteur Bomb ici Je pense Pièce Il nerf Léo Non Chanker Ok Ok C'est du via Petite haunt Plutôt propre Quel talent Alors ce qu'on peut faire C'est éviter de claquer la chouette Parce qu'elle a beaucoup d'importance Dans le matchup Et plutôt claquer Leur de bouclier là Et On va être obligé de déluge Le contrôleur Il ne sert pas à grand chose Dans l'idée Ça va me faire appeler 4 de mana 6 de mana Parce que j'ai envie d'armor up Et ce sera tout Il faut que je restack de l'armure Pour le deuxième déluge de coup Donc ça first Maintenant qu'on a cette information là Ce qui peut être important C'est son but pire D'aller chercher Le truc qui invoque les raptors J'ai oublié le nom J'ai oublié le nom Soit Clacons ça Hop Là j'espère qu'il ne va pas enchaîner Avec tous ces gros thunes directement Et qu'il va me laisser un peu Tant de repos Pour placer Orwellish Ce serait cool Ah fais chier Il y a déjà ce qu'il faut Il va cube et acclème J'espère qu'il ne va pas acclème Il va me laisser silence par contre Ok il va me laisser silence Ça c'est cool On peut tenter le contrôleur là D'ailleurs avant de tenter le silence Parce que s'il arrive à voler ça C'est plutôt pas mal Ouais on va le tenter Allez c'est le moment On prend également silence et déluge C'est pas si mal là quand même 3, 6, 8 Ça me permet de clean quand même pas mal Ah non On va faire un contrôleur Si on vole le cube On est vraiment bien C'est dommage qu'on n'a pas un contrôleur D'ailleurs un manipulateur Là notre manipulateur est chouette C'était vraiment un bon timing Dommage dommage On n'en aura pas besoin On va voler le cube Allez let's go Allez C'est plutôt pas mal C'est pas ce que je voulais Mais je m'en plais pas Hop là Et le limon en soit On peut jouer au body Lui il ne joue pas de contrôleur Il m'aidera potentiellement A gérer un peu le board Cela dit affliger A à tout Est-ce que c'est intéressant Ça peut l'être Ça peut clairement l'être Sachant qu'on va récupérer des mechas On va faire du clean Ouais non ça peut l'être C'est certainement plus intéressant De faire 4 fois des dégâts comme ça Enfin même ça Que de poser le limon ici Ok Le mecha c'est le mieux à récupérer Sur le Dr.Baume Sauf que là Il met beaucoup de pression Là il va donner le plus oeuvre Il va carrément jouer l'agression Waouh Il est très vénère le monsieur Il est très très énervé Ah ouais non Oh Pas le temps de rigoler Il n'a pas elle qui va ramener L'autre tonte Alors On peut trade On est à l'explomatique Je n'ai pas de quoi générer Suffisamment d'armure On pourrait trade là Jouer l'explomatique S'il touche celle là On n'est pas trop mal Et on pousse ça j'imagine Je n'ai pas le temps De jouer la découverte On va déjà voir Comment ça touche Voir si on ne fait pas Un assemblage derrière Peut-être pour finir Si ça touche bien D'abord je vais voir Parce que si ça se met mieux On jouera ma triarche Ça dépend de ça d'abord Ah ça s'est mis plutôt Très mal On va devoir tenter Une découverte ici Ok on est plutôt Malchanceux Ha Je vais prendre le rover Alors le Dwittone C'est un mauvais matchup Je ne l'ai peut-être pas dit avant Mais c'est un mauvais matchup Pourquoi ? Parce que Il avance beaucoup plus vite que nous Et on est limité en ressources Pour le gérer Et une fois qu'on n'arrive pas A gérer un petit peu le board Bah c'est le bordel Là c'est déjà le cas Ça va être tendu Ça va être tendu là Pour revenir Il me manquait Il me manquait là C'est vraiment dommage Si l'exploit avait touché là J'ai évité 6 points de dégâts C'est énormément de dégâts C'est beaucoup trop Ok On peut jouer bro Et enchaîner sur ma triarche Avec un peu de talent C'est ça qui ressort Et je le trade avec le ripop Et au pire Bah c'est lui qui ressort Enfin au mieux C'est lui qui ressort Un autre qui est bien C'est lui qui ressort Et le pire C'est ça qui ressort Si c'est les deux autres Bah ouais Ok Allons-y On a ça aussi Qui peut faire magnétisme Bon Et surtout Qui peut attaquer directement Donc en fonction De ce qui ressort Je peux peut-être faire du clean direct Ok c'est le cube On peut trade Et là il me faut une chose de solide Donc plutôt ça On n'aura même pas le temps De jouer nos héros power À la premièrement C'est Défendons-nous rapidement On pourrait préférer jouer ça Si jamais ça joue acclème Souvent ça joue des acclèmes De mémoire Bah ça joue d'office des acclèmes Pour les Adronox Pour les tuer On pourrait jouer ça Comme ça c'est une acclème qui tombe Ça sera plutôt là-dessus Plutôt que là-dessus Alors le tâche de ça C'est que ça peut m'aider A gérer le board Il avait pas l'air d'avoir d'acclème Ou alors il la garde Ha Chois difficile Attention il acclimera pas là-dessus Je pense On va poser ça Ça c'est bien C'est le problème D'avoir posé baume C'est le risque De ne plus avoir D'activation pour les déluches Mais en même temps Même si j'avais pas posé baume Il me met tellement de pression Que l'armure Elle est descendue Waouh Mais il arrête pas Il arrête vraiment pas C'est vraiment chiant C'est vraiment relou Alors là Ce qui serait parfait C'est le deuxième ordre de bouclier Limite je gagne la game Ou une chouette Waouh 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 Enfin je gagne la game Le problème c'est qu'il reste Les deux copains là Mais bon En vrai il y a un autre problème C'est qu'eux ils meurent pas par contre Je suis un peu en mode Ça clean tout Mais non là j'ai 7 d'armure Donc ça suffit pas Vraiment Disons que je clean La grosse menace sur le long terme Mais ça suffit malheureusement pas Je vais quand même être dans la merde Donc on va faire 3 6 8 Et il me reste 2 Point de mana Donc je n'en refais rien Et je vais être mort le tour d'après Probablement C'est dommage Parce que j'avais J'avais un peu tout ce qu'il fallait Mais pas assez J'avais presque tout ce qu'il fallait J'avais presque tout ce qu'il fallait Donc là ça va clean Ça Ça Et ça Il restera 4 grosses menaces Malheureusement Et je pourrai en gérer qu'une Lui sera à 2 Il tradera ça Il aura 4 8 12 points de dégâts Et 13 Il a le létal Ah c'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage Je ne vois pas de port de sortie Je ne vois pas de port de sortie ici Il manquait un petit peu d'armure là Aïe aïe Close Ah Le shanker qui a fait vraiment le travail Le shanker très très tôt C'est vraiment Gamebreaker Donc ouais C'est un peu le problème Là c'est surtout sa sortie aussi Qui a été vénère Dans tous les cas Mais ce n'est pas un match facile On préfère clairement le Druid Malygos Je ne dirais pas spécialement le Druid Meul Celui-là est peut-être un peu plus prenable Mais bon C'est Druid C'est fort Après Ce n'est pas le deck que je croise le plus Moi c'est le Malygos Que je croise le plus C'est le Malygos Avec cette version aussi Notamment avec Double Limon Je m'en sors plutôt pas mal Bon j'espère en tout cas Que cette petite vidéo sur le guerrier Vous aura plu Sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Tiens les gars Et n'hésite pas à t'abonner Pour ouvrir plein de légendaires dorés Et n'oubliez pas Moins tu dors Plus t'es fort All right